La discipline c'est le pistolet vitesse olympique. En fait on a plusieurs séries, c'est deux séries en 8 secondes, deux séries en 6 secondes et deux séries en 4 secondes. Donc tout ça avec les cinq cibles que vous voyez derrière. Dès que les six sont ouvertes, on passe de 47 degrés à aller dans les cibles et on fait les cinq d'affilé. On a 4 secondes pour tirer 5 balles, donc c'est très rapide et ça pardonne pas. Je travaille et je m'entraîne soit à Fosses-sur-Mer, soit à Marseille avec l'équipe de France, soit à Montpellier, là où j'habite. Donc je m'entraîne 3 à 4 fois par semaine. Et ensuite en dehors, je fais du sport, je cours beaucoup, je fais beaucoup de sport en dehors. Donc on utilise en vitesse olympique du calibre 22 long rifle. Donc c'est des petites balles. Ce sont des munitions testées et choisies par la Fédération pour l'équipe de France. Ça c'est le chargeur, donc c'est là où on met les cinq balles. Ensuite le changeur on l'engage, ici. On peut voir qu'il rentre ici. Et ensuite la culasse, on la ferme et ça fait rentrer la balle dans la chambre. En fait les crosses on les a fait en Italie. On est parti l'équipe de France, l'affaire à l'usine de Pardigny en fait. Des crosses faites à ma main. Elle est unique, oui. Je suis vraiment content de ce que j'ai fait. Parce que cette saison j'ai eu pas mal de problèmes en 4 secondes. Et j'ai changé il y a un petit mois la façon de faire. Et là ça va vraiment beaucoup mieux. En vitesse olympique on a un fil connecteur, on appelle ça. Parce que sinon on pense à tout. Et si on pense à tout, on fait tout mal. Donc en fait on pense à une seule chose, une ou deux choses. Et par exemple avant je pensais tout le temps aux doigts. Je me disais bon allez fais attention au lâcher, au départ du coup. Et en 4 secondes je suis aperçu que ça ne marchait plus. Et du coup maintenant je pense surtout d'une façon générale en 4 secondes. Et ça a l'air de payer. Donc je vais continuer là-dessus. Ici je suis déjà venu pas mal d'années. Pour les championnats de France toujours. C'est un bon stand, il me plaît beaucoup. C'est un stand vraiment très grand et très ouvert aussi. Donc on a beaucoup de soleil, beaucoup de luminosité. Et je pense que ça aide beaucoup au niveau de la performance après. Les 4 années qui vont arriver vont servir à préparer les Jeux Olympiques de Tokyo. Et à améliorer, à essayer de continuer de progresser. En essayant de faire un maximum de finale en Coupe du Monde. Pour prendre un maximum de confiance en moi surtout.